Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Farming S74. Donc attendez, je réponds si vous m'entendez. Tac, 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 tac. Tac, tac. Voilà, nickel. Donc, voici un tuto pour modifier une map. Donc, moi, c'est la BPV2 que j'avais déjà modifiée. Donc, vous avez votre dossier giant là, giant contest machin. Voilà. Et en fait, Fora Runera, vous faites un clic droit dessus. Extra les fichiers. Vous cliquez sur bureau, nouveau dossier. Et ensuite, il faut que vous fassiez renommer sur le dossier là. Vous fassiez copier sur le nom. Donc là, vous avez fait bureau, nouveau dossier. Et en fait, vous collez, vous voyez là, nouveau dossier. Et vous collez comme ça, ça l'édite au nom. Regardez, attend. Ça charle. 45, 50, 80, 93, 100. Voilà. Donc là, vous l'aviez. Et en fait, vous pouvez l'ouvrir, voilà, comme ça. Donc moi, j'ai déjà fait, voilà, supprimer, supprimer, voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai mis mon dossier. Donc voilà, ensuite, vous ouvrez. Vous allez dans map. Et vous ouvrez BPV2. Donc moi, j'ai juste un, 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 voilà. Voilà. Oui, donc j'ai fait une publication pour dire que ma ferme a brûlé. Puis apparemment, il y en a qui s'en foutent. Donc, on va voir ça tout de suite. Regardez. Euh... Attends. Voilà. Donc, tu vois, moi, il y a ma ferme qui est cramée. Voilà. Regardez. Tac, 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 tac. Euh... De finir un hangar à foin de 600m2 détruit par un incendie à Cheyenne Suisse. Donc, voilà. Donc, là, voilà. Ça a mis un petit bout de temps. Puis, ça a ouvert. Donc, là, ce qu'il faut faire... Alors, pour vous déplacer sur votre map, il faut faire... Donc, tu veux vous appuyer sur Alt et vous faites clic droit de la souris. Et puis, il faut le tenir. Alt et clic droit. Et puis, vous pouvez bouger. Avec la molette de la souris, vous pouvez avancer. Voilà. 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 Alors, moi, ce que je vous conseille, parce que vous voyez autrement, dans view ou en haut, c'est marqué... Attendez. Il faut que je retrouve... Il faut que je retrouve... Je ne sais plus... Plus, 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 plus... Où que c'était... Voilà. Je crois que c'est... Oula. Non, non, non. C'est pas ça. Voilà. Je mets comme ça. C'est plus joli. Voilà. En fait, vous voyez, Framed Rotate. En fait, c'est un peu con. Leur truc, parce que, en fait, vous voyez, vous ouvrez pour la première fois que j'ai entré d'Editor. C'est coché Framed Rotate. En fait, c'est pour tourner autour du mode. Donc, la map, c'est vraiment pas pratique. C'est pratique que si vous voulez... Enfin, vous déplacez et même pas, quoi. Mais c'est même pas pratique, parce que... Si vous voyez, vous voulez aller, par exemple, à Avev. Hop là, trop tard. Vous avez passé, machin. Donc, vous allez dans Rio, puis désactiver, machin, rotate. Ensuite, vous avancez, vous avancez, vous faites ce que vous voulez. Donc, moi, perso, là, je voulais modifier un petit bug de ma map. Donc, j'ai supprimé de l'herbe, normalement. Et puis, en fait, vous voyez, là, il n'y a pas d'herbe sur le tas de gravier. Je vois, il n'y a pas d'herbe. Et bien, en fait, visiblement, l'herbe, elle y est. Voilà, je ne peux pas l'enlever, en fait, l'herbe. Ça, c'est con. Donc, c'est un bug de la map BBV2. En fait, c'est quand ils ont modé le terrain, ils ont mis l'herbe avec. Et donc, vous voyez, là, les petites clous d'herbe, elles ne s'enlèvent pas. Regardez. Voilà, et voilà, quoi, elles le repoussent. Donc, là, moi, j'ai essayé de... Moi, ce que je fais, là, en fait, sur ma montée, là, il y a de l'herbe dessus. Donc, je vais remonter. En fait, là, j'ai regardé, je ne peux pas déchaumer pour enlever l'herbe. Enfin, c'est un coup de chisel. Donc, on va cliquer là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Mais sur le web, là, il est en plein milieu de l'écran. Et bien, on va aller cliquer là-dessus. Voilà. Et il faut qu'il y ait terrain editing. Donc, si jamais ça n'y est pas, il faut faire window. Et ensuite... Oula, window. Et il faut faire terrain editing. Vous cliquez et puis ça va l'ouvrir. Donc, voilà. Donc, ensuite, ça vous met un petit truc. Donc, là, add, c'est pour faire monter. Donc, voilà. J'ai déjà faire monter un peu partout pareil, moi. Voilà. Smooth, c'est pour aplatir. Voilà. Juste pour aplatir un peu comme ça. Et donc, sub, c'est pour faire baisser. Voilà. Replace à ne surtout pas faire la grosse bêtise. Moi, d'un coup, je me suis loupé. J'ai cru que replace, ça faisait... En fait, avec replace, j'ai cru qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Enfin, on pouvait aplatir parce que je m'étais trompé. Regardez, on va le faire là. Replace. Je vais le faire en tout petit parce que... Oula. Ah, mais bien, je suis en add. Replace. Hop là ! Le trou tellement profond. Donc, il y a un trou et puis ça le fait profond. Donc, si vous cliquez trop longtemps, voilà le problème. Je vais le faire aussi dans mon petit cas. Parce que... Romo, je ne sais plus ce que ça veut dire. Enfin, quelle signification ça a. En fait, ça n'a rien. Apparemment... Ah si, ça fait descendre la terre. Et apparemment, ça ne remonte pas. Donc, voilà quoi. Donc, j'essaie de remettre à peu près... À la même hauteur ce petit bug. Et voilà ! On va dire ça comme ça. Moi, j'ai plati ça vite fait. Donc, vous voyez ce que je fais, je me mets juste ici comme ça. Je ne vois aussi jamais. Ah là, le gravier arrive juste en dessous. Logiquement, le Shizel y attrape. Là, il arrive pile à la hauteur du machin. Donc, le Shizel y attrape aussi. Voilà. En gros, le Shizel, là, logiquement, il y chope. Là. C'est quoi, celui-là, truc-là ? Il ne faut pas y enlever. Euh, c'est... Voilà. Là, j'aimais aussi changer. Oups, là. Langard. J'ai toujours l'impression qu'il y a un trou en dessous, mais c'est fait que ça m'énerve. Donc, j'ai remis une étagère, là. J'ai refait une anguère, là. Là, j'ai fait mon petit truc. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est de reproduire et faire une autoroute. Vous savez tous ce que c'est. Je ne vais pas le rappeler parce que ça aurait l'air con. Et, en fait, en dehors de la map. Donc, voilà. Vous voyez, je prends la portion de route, là. Donc, là, vous voyez, hop là, ça l'enlève, en fait. Donc, on va la... Moi, je vais la remettre. Voilà. Ça, après, fait des cartes. Comme d'habsy. Bon, ça ira bien. Donc, ensuite, il faut faire... File. Euh, non. Il faut faire Edit. Duplicate. Ça met un peu de temps chargé puisqu'elle est grosse, justement. Et devinez quoi. Hop là. En fait, ça vous l'a dupliqué. Donc, vous en avez une deuxième. Donc, ce que je vais faire. Je vais la faire partir là-bas. Comme ça, pour ce... En fait, au 400 GM, je vais la donner, justement. Donc, euh... Je vais essayer de demander à Luxe Farm si je peux la donner. Parce que j'ai un compte Luxe Farm sur le site de Luxe Farm. Il faudrait que je le demande. Parce que si jamais je la donne sans demander, j'aimerais pas qu'ils me vire de leur site. Parce que, en fait, tous les mods sont vachement bien faits. Donc, ça m'emmerde. Ça... Soit restons polis. Ça m'embêterait vraiment beaucoup. Donc, vous voyez là-bas. Il y a un... Ça monte au-dessus des collines. Donc, pour l'instant, on voit pas les arbres. Et quand on va arriver là-bas, on va voir des arbres... Attendez. Yop là. Allez, yop là. Traverse. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est la face dans les arbres. Donc, sur la map, ça sera pas fait. En fait, vous allez descendre en dehors de la map. Et ce qui vous attend en dehors de la map... Enfin, en fait, j'avais déjà mis le lien. Et ce qu'ils avaient pas vu... Eh ben, en fait, quand vous sortez de la map en prenant le petit chemin... Attention les yeux. Et voilà. Voilà. Donc, en fait, une sorte de carrière en dehors de la map. Donc, en fait, c'est... Enfin, y'a plein de gens qui m'ont dit que c'était bien fait. Donc, vous voyez... Y'en a plein qui savaient pas aussi. Donc, maintenant, vous le saurez. La petite entrée. Donc, un peu cabossée comme dans une carrière, on va dire. Et voilà. Donc là... Vous voyez, en fait, c'était vraiment... Comment on dit... On va dire ça comme ça. Très raide. En fait, c'était comme ça. Du coup, j'ai mis ça en descente. Avec add machin. J'ai fait des tas de graviers. Donc, la texture. Pour la texture, on va faire tout de suite le point. Ma souris est là. Vous regardez, il faut aller cliquer ici. Sur le petit pinceau. Mais faut pas cliquer sur le petit pinceau avec le i. Vous cliquez sur le petit pinceau tout simplement. Donc, ensuite, vous faites comme ça. Et là, ça va être marqué dans painting texture layer. Vous cliquez dessus. Par exemple, hop là. Je veux de l'herbe. Ah, mais oui. J'ai pas dit. Dans brush, faut que ce soit add. Hop. Voilà. De l'herbe. Si vous avez pas compris, dites-le moi. Je réexpliquerai. Voilà. Hop là, je remets. Et puis, voilà. Il y a des... Par contre, dans un seul terrain, il y a... On doit pas mettre plus de quatre... Quatre substances. Donc, c'est marqué là. Un dirk 95%. Gravel 6%. Si je rajoute de... Donc, par exemple là, voilà. Ça, c'est du gravier. Si je mets de l'asphalte. Donc, les routes. Voilà. Ça en fait une quatrième. Si... Euh... Non, ça en fait une troisième. Et si je mets du... Là, une grasse. En fait, je sais pas trop ce que ça a changé. Ah oui, c'est de la... C'est dans les champs, quoi. Donc là, moi, je vais remettre en gravelle. Oh, non. En dirk. Voilà. Tout correctement. Et donc là, elle loue ma route. Oh, c'est... Oh non. Pas sympa, ça. C'est sympa, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... On va commencer... Où le drôle ? Je sais pas. On va commencer à la sortie de la carrière. Tiens. Ok. Ok. Euh... Non, là-bas. Voilà. Je vais faire une petite descente. Donc là, il y a aussi un petit bâtiment. Voilà. Voilà. Donc, vous allez voir, je modais le terrain. Donc, attendez deux secondes. Je regarde un truc. Tac, 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 tac. Euh... Minuterie. Voilà. Voilà. Donc, je vais modder. Je vais me mettre au-dessus, peut-être parce qu'autrement, je vais pas y voir très bien. Voilà. Donc, on va modder tranquillement ce petit coin. Voilà. Voilà. Donc, ça ressort à bel à rien au début et au bout d'un moment, ça va devenir quelque chose. Vous voyez, ça se forme très rapidement. Bon, alors, ça bug. Alors, ça, ça nous sous. Tous les jours, on fait une analyse mal d'habite anti-malware. On va chercher. On réduit. Euh... Ça va me mettre du temps encore à réduire. Voilà. Voilà. Et on continue de faire notre terrain, quoi. Voilà. On va se mettre là, comme ça. Belle entrée. On va se faire... Je sais pas... En asphalde. Et en nade. Ouh là. Ça fait... Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Faut jamais faire ce que je viens de faire. Vous voyez, c'est à colorer au fond. Rah. Faut tout le temps aller trop vite. Et où est-ce que comment ça se termine ? Ouh. Puis là, voilà encore. Vous voyez. Faut jamais aller trop vite. Parce que moi, j'ai tout le temps des vides. Et ça se termine toujours mal. Voilà. On va laisser comme ça. On va pas toucher. Parce que j'ai encore sous le bord. Donc, add. Donc, vous pouvez aussi le mettre en carré. Donc, brush type. Square. Et voilà. La... Ça en carré. Donc, ça vous fait des petits carrés. Alors là, pourquoi ça peint plus bizarrement ? J'en sais rien. Euh... Ah. Ah si. Ça peint. Merde. J'ai tout le temps des conneries, moi. Grâce. Voilà. Donc, cela va nous faire une descente plus forte que là-bas. Voilà. Vous voyez. Voilà. Faut être vraiment consciente que moi-là, je suis fatiguée. Je l'ai fait parce que je faisais un bail. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Vous voyez. Ça nous fait une petite descente. assez correcte. On va dire ça comme ça. Ah tiens. Ça ne va même pas lâcher mon morceau de route. Donc, on va faire comme ça. Et là, en fait, j'ai déjà commencé par une houle. Ça va être vraiment long. Ça ne va pas prendre qu'un jour. Modifier, c'est vraiment long. c'est une patience extrême C'est parti. Il faut être vraiment très précis pour essayer de faire le truc le mieux réalisé possible. C'est quoi encore ce bordel ? Ça m'amuse, mais alors ça m'amuse ces conneries là ? Ils font passer leur voiture en dehors de la map, que ça te fait ? Encore tout, vous voyez ? Là je te parie qu'ils doivent passer dessous. J'ai de la chance, ils ne le passeront pas. Donc vous voyez ? Voilà. Juste j'ai de trouver vite fait. Donc tac. Alors, donc moi je me démerde, vous voyez ? Donc, Farming Simulator 2013 Panneau d'auto à placer. Non, on va mettre Panneau de circulation. de circulation. Alors, tout pour modifier les modes et les modes. LSAG forum, vraiment un très bon forum. Panneau convoi agricole, échelle, panneau boue, anguère à placer, plagues de circulation. Seulement, il n'y a pas ce qu'il me faut. Non, c'est pas grave. On va les voir là. Bon. Bon. Hop ! Ça, on s'en fout. Oui, c'est très long en fait, à peu près de l'autre. Mais donc, ça charge. Ça me saoule. Panneau de circulation à classer avec Giant Editor 5.0.1. Entrée. Ah, il y a un simulateur. Panneau signalétique à remuer. Voilà, on l'ouvre sur le temps d'une 13.0.1. Si on enlève avec. Donc, on ne peut pas trouver. Ça ne marchera point. Donc, un lecteur. Merci à ceux qui ont tellement regardé. Tac. OK. Oh. Je cherche. On va retourner. Qu'est-ce que je suis en train de faire bon ? Voilà. Ah oui, j'ai commis. Fatigue. Voilà. Donc, les routes, on a ce qu'il faut. Donc, maintenant, on va aller chercher des virages. Ce qu'il faut pas trop serrer, j'espère. Et puis, une sorte de petit payage. Ça, je sais où y trouver. J'ai réfléchi cette nuit avant de dormir. Là. La cabine où on pèse. Ça vous dit quelque chose ? Une sorte de petit payage. Oh ! Alors là, ça, c'est du bon. Les panneaux de circulation. Stop. Mais c'est pas celui-là que je suis là. Et voilà ! Edit dupliquette. Ça, je cherche, je cherche. On va tout rassembler, ce qu'on prend. Ah, mais y'a pas de... Ça m'aurait arrangé, dans l'audio. Ah, je me disais bien qu'il y en avait. Du piquette. Alors, on va le mettre là. Et donc, moi, je pensais, c'était petit. Cette cabine-là, toute sympa. Voilà. Donc logiquement, ça devrait aller. Attendez. Je cherche... Ikea. Voilà. Dupliquette. Et alors là, j'ai pensé, pour faire vraiment une belle map. Vraiment un payage bien réussi, etc. J'ai pensé vraiment jusqu'au plus petit truc. C'est le truc le plus chiant. Mais je me suis dit, allez. Une petite barrière qui s'ouvre. Donc, barrière tigre. Dupliquette. Donc, ce qui veut dire que ça va être vraiment une très, 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 très belle map. Donc, si vous trouvez que c'était une bonne idée, commentez tout de suite la vidéo. Mon Skype, je peux le donner. Il suffit juste que vous me le demandiez. Poliment de préférence, ça me ferait plus plaisir parce que je m'emmerde à... Enfin, ça va rester poli. Je m'embête à faire une vidéo. Si les gens ne sont pas corrects avec moi, je ne vois pas pourquoi je devrais... Oh merde, j'ai paumé la barrière. Ah mais c'est là. Elle est là. Bah, elle est où ? Elle est partie bien trop loin. Eh, 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 eh. Viens me parler à toi. Oh non, Didi. Voilà, je suis prêt à ce qui est à côté. Et en dehors de la map, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait des trucs parce que, voilà, il y a... C'est mieux qu'en dedans parce que si vous faites des courses-poursuites au milieu des champs de bottes... Enfin, non, si vous voulez prendre l'autoroute au milieu des champs de bottes, c'est génial mais c'est pas... Non, enfin, c'est pas sympa pour les champs, quoi. Donc, regardez. Une piquette. Une piquette. A ут... Attendez voir. C'est mon qui dis . C'est mon qui dit . C'était sûr, ça, ça. Ah, c'était sûr que ça allait faire ce coup-là. Oh putain.. c'est marqué stop d de côté de pouvoir récupérer le ikn ah c'est fini mause orbite a fini et il y a aucun virus donc ça doit être plus trop c'est nickel donc déjà vous je pense pas que j'aurai le temps de faire la touroute entière entière c'est vraiment long c'est parti c'est un petit peu embêtant vous voyez faut pas que le carré ou sa ouf soit là autrement ca sera ouverte la barrière voilà du piquet en fait c'est assez facile enfin une fois qu'on s'est modé ça devient assez facile donc ceux qui la voulaient impérativement vous me direz ce que vous en pensez j'attends les pas les réflexions mais les commentaire voilà nickel donc là ça fait hop là vous arrivez là par la petite descente un peu mal foutue et là vous avez le payage avec les barrières et tout je crois que c'est ça qu'est-ce que c'est c'est ah ok logiquement c'est ça le pagnon j'espère qu'on s'est pas trompé oh non oh non s'il vous plaît donc là vous voyez on va aller récupérer les panneaux à la main parce que je viens de prendre le truc qui est à la ferme parce que je croyais que c'était les panneaux donc on va y aller plus rapidement possible et oui c'était le bâtiment de la ferme il me semble utile et oui c'était le bâtiment de la ferme il me semble utile donc giant editor est un logiciel qui se trouve dans le donc dans votre disque dur interne donc programme files euh farm 7h13 attendez on va regarder ça euh ordinateur euh pour moi c'est un portable c'est os entre parenthèses c'est deux points programme files x86 farm 7h13 euh data non c'était pas ça c'était sdk et voilà vous avez giant editor win32 faut l'installer et oui regardez c'était mon bâtiment de la ferme que j'ai malheureusement retiré comme un grand imbécile et c'est c'est ce qui est c'est un l'air à cause d'un petit embêtement, on va la reposer comme elle était, ni vu ni connu, ni, voilà, c'est nickel. Donc là vous voyez, on va apprendre tout ça, on prend donc voilà, je vais en profiter pour faire une petite entrée ici, là vous avez là, on va passer là, vous voyez, edit, delete, edit, delete, take, on va réduire, on enlève l'air, on re-peint en gravier, on déplace la borne, et voilà, la deuxième petite, enfin le petit raccourci. Néoniquelle, alors là c'est tout ce que je voulais. C'est ça ? Ma petite portion d'euro pour faire mon virage en fait, j'ai que ça et c'est des virages très secs, qui est des virages très secs, et du ticket. C'est où ? Voilà, je me rappelle plus doué de ma carrière. Au fond, là bas, allez, AXL. 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 Donc encore à peu près 6 minutes de vidéo. Après, je vais arrêter pour aujourd'hui. Vous voyez, c'est très, 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 très lent. Demain, je vais sûrement faire une heure de vidéo. Aujourd'hui, je ne fais qu'une demi-heure parce que demain, moi, je m'emporte collège. Ça me décline. Puis c'est pour ne pas devenir accro parce que si c'est passé trop de temps, après, il y a les risques d'épilepsie, plein de trucs comme ça. Et perso, je n'ai pas envie de plus pouvoir jouer à l'ordinateur. Punaise. Voilà, donc dans le moment, on va récupérer les panneaux-là. Et merde. Et non, c'est non, c'est non, c'est quoi ? C'est non, c'est non, c'est non. 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 C'est non, c'est non. C'est non. C'est non, c'est non. C'est non, c'est non. C'est non, c'est non. C'est non. C'est non, c'est non. 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 demain, si vous conférez. Edit dupliquette. Donc là, pour faire ralentir ce qui est qu'ils seront sur cette note. C'est comme si j'avais rien dit. Sous-titrage ST' 501 Et je me dis que c'est quand même pas bien en essayant de vous faire ralentir. Pour l'instant, c'est en entrée d'autoroute. D'habitude, il faut en faire ralentir. Voilà, mais moi j'essaie de faire un peu plus pareil. Donc j'ai pas de ralentisseur. Si vous avez le lien de ralentisseur à passer sous le géant, vous me passez, j'aimerais bien. Et euh, voilà, attendez. Tac. Edit dupliquette. Oh, ça va pas trop mal, là, pour l'instant. Ah non, c'est ça. Donc là, on répète. Vous entrerez sur l'autoroute. Les panneaux sens interdits. Là, je vais mettre tout de suite les panneaux sens obligatoires. Voilà. Donc là, vous allez lentement. Je vais mettre des panneaux sens interdits ici. Ça va pas sauter, là. Non, c'est bon. Et là, ensuite, là, ça va faire tout droit l'autoroute, tout droit. Elle va avancer tout droit. Elle va avancer jusque là, tout droit. Donc là, elle est jusque là. Ensuite, je ferai sûrement tourner pour aller jusqu'au fond, là-bas, tout droit. Enfin, plein de trous comme ça. Et le jour, elle sera super bien, c'est tout droit. Donc, l'entrée pour la carrière. En fait, la carrière, si vous savez comment mettre du gravier dans les bennes, vous me le dites, c'est m'orange. Je peux peut-être changer la texture du... La texture du blé dans une benne pour pouvoir mettre une texture gravier. Je sais à essayer. Et puis là, je peux pas enlever la forêt. Regardez. Tac ! Voilà, tout le terrain est sélectionné. C'est un peu de la mousse. Voilà. On met les deux panneaux et on arrête. Et donc, je vais m'arrêter et puis vous dire ce que vous en pensez. Et puis demain, on va continuer l'autoroute. Donc, je pense que l'opération autoroute, là, elle va durer un peu plus longtemps. Donc, à peu près jusqu'à... J'ai fait quoi ? C'est super juste que j'ai rien changé. Et... Ouf, non, ça me... Ouf. Ah, j'ai cru que j'allais changer dans le script et je me suis dit, là, je suis mal, par contre. Faut surtout pas toucher au scripting. À part si vous savez scripter. Et là, dans ce cas-là, vous vous débrouillez. Je vous dirai rien. Allez, c'est accélère, c'est accélère. Commenter pour faire voir qui c'est qui a regardé ce live. Qui c'est qui est intéressé par la modification. Enfin, par les modifs, quoi. Modification. Donc, la modification du CBA, apparemment, il y en a qui voulaient que je fasse une vidéo pour changer les roues. C'est pas très possible parce qu'il faudrait que j'y apprenne tout seul parce que... Tous les gens, toutes les pages qui avaient l'air vraiment sympas, ils vous embauchaient quand vous leur demandez d'apprendre à modifier. Donc, moi, je me suis démerdée. J'ai bousillé plein de modes. J'ai déjà dit dans plusieurs maps et je continue de le dire. J'ai bousillé plein de modes. Et donc, au bout d'un moment, je suis arrivée à commencer à modifier. J'ai cherché des choses sur internet pour arriver à mieux modifier. Plein de choses comme ça, quoi. Donc, je peux vous dire que si là, je suis en train de faire une petite vidéo pour en même temps modifier pour mon intérêt. Et modifier pour vous apprendre, je peux vous garantir que c'est assez... Vous avez de la chance si vous arrivez à comprendre. Et puis, si vous arrivez pas à comprendre, vous me redites. Et enfin, je vous refais la vidéo, pas de soucis. Merci. 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 il n'y aura pas de limitation de vitesse donc demain ce que l'on va faire rajouter une petite barre ici pour pas que les personnes passent au milieu quoi voilà et puis dites moi ce que vous pensez de cette entrée d'autoroute avec les payages et tout donc vous entrez pour faire ralentir hop là on doit tourner retourner machin et dites moi ce que vous en pensez en commentaire allez je vous laisse euh ah non 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 point important modification vous devez arrêter comme moi et bah regardez bien ce que je vais faire c'est hyper important donc pour ceux qui sont moins amis sur facebook euh ceux qui sont intéressés je viens de recevoir mon produit à fumer donc euh voilà je pourrais peut-être donc tout ce qu'il faut faire attendez je vous ai pas dit euh faut rouvrir une deuxième fois donc j'ai attendu voilà vous réduisez vous réduisez et là vous vous rouvrez une deuxième fois le dossier que vous avez extrait map et vous rouvrez une deuxième fois la BP2 voilà ça va charger pendant ce temps vous revenez sur la vôtre et vous vous rappelez où on a démarré c'est c'était devant AVEB enfin ouais à la fin de AVEB enfin à l'entrée de AVEB et à la sortie euh et à l'entrée de de sortie de 21 donc là ce qu'on va faire c'est assez même vraiment important il faut vraiment remettre la caméra presque presque vraiment mais comme si vous ne l'avez pas touché quoi donc là vous êtes revenu à AVEB je pense je dis bien je pense que le temps que vous avez fait ça votre map a rechargé vous êtes douzième en fait vous allez vous en servir de repère pour euh remettre la map coton quoi donc là voilà j'étais un peu plus dans l'onglet voilà et ce qu'on voyait AVEB non voilà ensuite vous fermez la enfin non vous fermez la map que vous avez pris comme repère voilà et celle là vous faites file save save ça va mettre sûrement en haut ne réponds pas voilà comme là vous voyez ne réponds pas et ensuite ça va l'enlever ne réponds pas ça va re répondre voilà vous enregistrez une deuxième fois ne réponds pas voilà et vous fermez et là et là donc voilà vous vous fermez et puis euh si vous avez commencé à modifier donc on se retrouve demain attendez je vais faire comme ça parce que autrement vous n'allez pas trouver pour les confondre quelque chose et c'est là voilà donc euh on va se retrouver bah plus tard pour euh voilà euh cette euh modification attendez voilà voilà et donc là voilà vous fermez le dossier vous avez enregistré et puis on se retrouve demain donc euh pour euh le live et puis voilà allez bon moi je vous dis salut allez bye c'est parti c'est parti c'est parti